Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une petite vidéo concernant la caméra HomeKit sans doute la moins chère du marché puisqu'elle est affichée à 40€ et elle a souvent une réduction de 5€ donc elle passe à 35€, c'est le prix que j'ai payé. L'avantage de cette caméra c'est qu'elle est HomeKit Secure, vous allez donc pouvoir si vous avez l'abonnement avec la date de 99 ou plus, donc 200Go ou 1TB, vous allez pouvoir bénéficier de tous les services d'une caméra directement avec les services d'Apple, c'est à dire le visionnage, l'enregistrement du flux et ça c'est pas mal puisque de moins en moins de caméras ont du CLAD gratuit, donc ça c'est bien. Alors je ne vais pas faire de déballage traditionnel puisque je l'utilise depuis Noël dernier, c'est vraiment pour voir comment elle se comporte avec HomeKit Secure et puis HomeKit en général et voir si vraiment ça marche à ce prix là, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle caméra. Pour ajouter la caméra HomeKit c'est pas très compliqué, on l'installe déjà sur l'application UFI, on va dans la caméra, on va dans les paramètres et on tombe ici. Alors ici on a tous les réglages qu'une caméra de ce type propose, c'est à dire qu'on va avoir la détection de mouvements, la détection de sons, on va pouvoir régler tout ça, on va pouvoir actionner ou non la LED de témoin et surtout on va aller juste ici au portail HomeKit et c'est là où on va ajouter la caméra HomeKit. Alors ici elle est déjà ajoutée mais il n'y a qu'un clic sur ajouter et tout se fait naturellement. Donc pour le moment tout est simple, je n'ai eu aucune difficulté à installer la caméra sur HomeKit, la difficulté s'est présentée lorsque j'ai voulu supprimer la caméra de HomeKit pour voir comment ça se passait. Une fois qu'elle est supprimée de HomeKit, si on retourne dans l'application UFI, ça dit qu'elle est encore connectée, donc il faut la réinitialiser, il faut la réinstaller à partir d'UFI et il faut recommencer en fait tout le processus, c'est pas très compliqué, c'est un petit peu long. Ici je suis donc dans l'application maison, tout fonctionne parfaitement comme une caméra qui coûterait 3-4 fois le prix de la UFI. Voilà, donc là je peux zoomer, donc la qualité est plutôt correcte. Alors ça filme en 2K, sachez quand même que lorsqu'on est en HomeKit c'est du 1080p, mais je peux très bien retourner dans l'application UFI pour avoir le flux vidéo. Alors il y a certaines choses quand même qui ne fonctionnent pas, notamment la détection de zone. On peut donc avoir une détection de zone directement depuis l'application UFI, mais à partir du moment où on l'installe dans HomeKit, c'est la détection de zone qui correspond à l'application maison qui va prendre le pas, donc ça ne fonctionnera plus dans l'application UFI, mais pas de problème puisque ça fonctionne avec maison. Voilà à quoi ressemble la vision de nuit, alors je me suis pris une sorte de petit panneau LED qui s'allume, qui détecte en fait les mouvements et qui s'allume en même temps que la caméra lorsqu'il y a un mouvement. Ça améliore la qualité, voilà ce que ça donne. Et voilà donc l'accessoire, donc c'est un détecteur de mouvements avec 3 panneaux LED qui vont se déclencher en même temps dès qu'un mouvement va être détecté. Il existe deux types d'accessoires, un avec des piles, c'est des grosses piles, et l'autre avec un panneau solaire. Je me suis dit avec le peu de lumière qu'il y a en ce moment, autant prendre les deux pour tester puisque je pense que ça va se décharger assez rapidement. Côté paramètres, on a vite fait le tour puisqu'on va pouvoir donc faire une détection suivant la luminosité, suivant la distance de ce qu'on veut détecter, le nombre de temps de secondes où la lumière, le panneau va rester allumé, et puis l'intensité lumineuse. Ça c'est la version panneau solaire, donc pour le brancher c'est juste ici. Après je ne suis pas persuadé que ça dure vraiment longtemps, surtout en plein hiver. Alors si vous êtes dans un endroit un petit peu passager, si ça s'allume assez régulièrement, ça risque de s'épuiser rapidement. Normalement, ce n'est pas fait pour, donc ça devrait suffire. Mais je n'ai pas pu faire de test puisque ce n'est pas le but de la vidéo. Et puis un dernier truc, vous voyez les petits panneaux LED, on peut les mettre comme on veut, donc ça c'est pas mal pour spécifier une zone pour qu'elle soit un petit peu mieux éclairée. Donc je trouve que ça améliore pas mal la qualité de la caméra, notamment pour les caméras qui n'ont pas de vision de nuit comme celle-ci. Alors c'est sûr que celle-ci c'est une caméra d'intérieur, donc ce n'est pas vraiment fait pour. Là je ne vois plus ça devant une porte de garage éventuellement pour éclairer. En tout cas si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Retour à notre caméra, donc ici je suis dans les paramètres HomeKit, et on a donc tous les paramètres HomeKit disponibles, notamment la zone de détection. Donc voilà comment on trace une zone de détection. Et c'est parti, donc je vais avoir les avertissements simplement sur cette zone. Et puis évidemment, autre caractéristique d'HomeKit Secure, on va pouvoir donc avoir toute l'historique en fait de ce qu'on a vu, et puis aussi la détection des visages. Regardez, donc ici j'ai bien un visage qui a été détecté. Voilà, donc je trouve la caméra plutôt complète, et c'est vrai que pour le prix, pour ceux qui n'auraient toujours pas de caméra compatible HomeKit, c'est peut-être le moment de franchir le pas. Et puis je vous en parlais donc tout à l'heure à propos de la qualité vidéo, donc vous le savez, cette caméra est 2K, donc on va pouvoir enregistrer des images en 2K, mais alors il y a quelques conditions. Justement si vous utilisez HomeKit, on ne va pas pouvoir, puisque ça va être du 1080p, et si on veut utiliser absolument le 2K, il faut la retirer de HomeKit, et il faudra utiliser donc la carte micro SD, qui n'est pas inclue avec la caméra, en tout cas il faudra la rajouter, mais uniquement si vous voulez utiliser le 2K. Alors personnellement, moi je trouve que le 1080p pour ce type d'utilisation suffit amplement. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, je trouve vraiment que c'est intéressant à ce tarif-là, c'est une bonne porte d'entrée, en tout cas dans la Galaxy HomeKit, vous ne risquez pas grand-chose, et puis le fait qu'elle soit également visionnable, en tout cas depuis l'application, même si votre concentrateur, ce qui est souvent mon cas, ne fonctionne pas, vous allez quand même pouvoir consulter la vidéo depuis l'extérieur. Et puis je ne suis évidemment pas rentré dans les détails, puisque cette caméra fait exactement tout ce que fait une bonne caméra, c'est-à-dire qu'il y a un micro, à l'arrière on a un haut-parleur, on va pouvoir donc discuter avec un interlocuteur, vraiment ça fait tout comme n'importe quelle autre caméra, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails. L'important ici, c'était vraiment de voir si c'était compatible HomeKit, et si ça fonctionnait bien, d'avoir un petit peu de recul, voilà, ça fait un mois que je la teste sans aucun problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.